Instagramable, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui échangent entre eux de façon virtuelle à travers les réseaux sociaux et Instagram, qui ont des histoires d'amour, de manipulation et qui sont le reflet des personnages du roman de Chauderlo de Laclos, les liaisons dangereuses, c'est-à-dire que Jade est l'influenceuse, c'est l'adaptation du personnage de la marquise de Merteuil, un peu cette terrible et maléfique femme, et en même temps féministe et touchante par certains côtés. Léo, c'est Valmont, c'est le séducteur, qui est sur Instagram avec ses jolies photos, qui est entouré toujours de filles, et Sacha, qui est l'ingénue, le personnage de Cécile de Volange dans les liaisons dangereuses, qui va se laisser séduire par Léo et manipuler par la terrible Jade. Instagram, c'est merveilleux, il y a des contes formidables, avec des sujets très intéressants, il y a des books stagrameuses, il y a des livres, de l'art, de la culture, il y a aussi des sujets formidables sur notre époque, mais c'est aussi un monde dangereux, comme on le voit dans l'actualité récente. Derrière ce bonheur se cache une grande férocité et une pression terrible sur l'image des adolescents à une époque où ils sont fragiles d'un point de vue narcissique. Je crois que nous sommes tous sous influence. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des influenceuses, c'est-à-dire qu'elles vont, ou ils vont, dicter les normes de notre comportement, comment s'habiller, comment paraître, comment se maquiller, que penser aussi, ou comment ne pas penser. Je crois que cette modernité est passionnante, elle est envoûtante, fascinante. Moi-même, je m'y adonne, et en même temps, je crois que le moment est venu de prendre un peu de distance par rapport à ce flux, à ce flot d'images, d'événements, de notifications. La lecture n'a jamais été aussi importante parce que lire nous donne un recul face aux images, face au monde, et elle nous permet de réfléchir et non pas de subir tout le temps. Ma fille l'a lu et corrigé, elle a 17 ans. Je me suis inspirée d'elle un petit peu, je l'ai beaucoup observée depuis qu'elle est née, je la regarde et je l'ai vue effectivement évoluer dans ce monde. À un moment donné, j'ai eu l'impression de la perdre, et puis en menant cette enquête, en écrivant ce livre, j'ai eu l'impression de la retrouver. Je voulais qu'il soit au plus près de la réalité et de la vérité de ce que vivent les adolescents aujourd'hui. Et il s'agissait d'avoir le mot juste, l'expression adéquate pour refléter le réel de la vie de ces adolescents, et pour finalement donner à voir, parce que ce n'est pas un livre qui juge, ce n'est pas un livre qui condamne, c'est un livre qui raconte une histoire. Instagramable est adapté en ce moment au cinéma par une jeune réalisatrice qui s'appelle Sandy Laubry. Elle a fait un film influenceuse, un court-métrage, filmé entièrement par le point de vue du portable d'une ado. Et c'est en voyant ce court-métrage, qui est à la fois vraiment passionnant et un peu effrayant, que j'ai eu envie de la rencontrer et qu'on s'est entendue sur l'adaptation de mon livre au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada